Bonjour Gaël Fay, merci d'accorder cette interview au Canet Web TV. Auteur, compositeur, interprète, rappeur, vous publiez votre deuxième roman, Jacques Aranda, plébiscité par un large lectorat, remarqué par la critique, en lice pour de nombreux prix littéraires. Ce livre est édité aux éditions Grasset, huit ans après le premier, Petit Pays, prix Goncourt des lycéens, entre autres, adapté au cinéma, au théâtre. Écrire un deuxième roman, c'est compliqué ? Oui, c'est compliqué, c'est le cas de le dire, d'autant plus que Petit Pays, donc mon premier roman, a eu une réception exceptionnelle. Donc c'est vrai que la marche était haute, l'ambition du deuxième roman est grande. J'ai mis autant de temps à écrire qu'à trouver l'énergie de faire taire toutes ces voix, tous ces lecteurs et lectrices que j'ai rencontrés pendant huit ans à travers le monde. Il a fallu faire silence, donc oui, ça n'a pas été simple. Ce roman, véritable hymne à la vie, nous entraîne au Rwanda, avec des paysages magnifiques, à bord de le génocide, mais par un angle narratif différent de celui de Petit Pays. Oui, tout à fait. Disons que pour Petit Pays, il y a eu un malentendu. On a ramené très souvent ce roman au Rwanda, alors que dans mon esprit, il s'agissait du Burundi, il s'agissait de l'histoire d'un paradis perdu, de l'enfance, d'une situation d'avant la violence, de comment la violence rentre peu à peu, s'immisce dans la vie d'un enfant. Alors que Jacques Aranda, c'est vraiment un roman sur le Rwanda et qui parle de l'après-violence. Comment on refait société après la violence ? Comment on réapprend à aimer, à être amis, à avoir des discussions, à pleurer, à s'écouter, à faire silence ? C'est le roman d'une société en reconstruction, d'une société qui réapprend le lien entre les humains. Sous l'angle de vue de quatre générations aussi ? Effectivement, c'était important pour moi d'y incorporer plusieurs générations, parce que le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 est l'aboutissement de 100 ans d'une histoire fallacieuse, d'une histoire qui a fabriqué de toutes pièces, à partir de la colonisation belge, des mentions ethniques au Rwanda, cette grille de lecture raciale de la société que les Rwandais eux-mêmes ont fini par intégrer. Et donc, c'était important d'avoir plusieurs générations qui reviennent aussi de façon subtile sur cette histoire, sur cette fabrication, et comment la nouvelle génération représentée par le personnage de Stella, qui va vivre dans ce Rwanda post-ethnique en essayant de s'émanciper de ce poids de la mémoire et du poids de cette histoire ? Quand et comment avez-vous personnellement pris conscience du drame du Rwanda ? Six ans après le génocide, lors d'une pièce de théâtre à Lille, qui s'intitulait Rwanda 94, qui avait été mise en scène et montée par un collectif belge qui s'appelait le Group Off. C'était une pièce de six heures, et quand je suis sorti de cette salle de théâtre, j'ai enfin pris conscience de l'histoire de ma propre famille, de ses exils, de quelle était la différence entre une guerre, un conflit et un génocide. J'ai pris conscience aussi de ce qu'avait été cette fameuse fabrication ethnique, comment nous avions été dupés dans notre propre histoire. Ça a changé ma vie, comme quoi parfois les œuvres d'art peuvent vraiment changer la vie de certaines personnes, et ça c'est le cas pour moi. Le silence au sein des familles est récurrent aussi, et qui entraîne une confusion d'ailleurs auprès des enfants. Tout à fait, c'est comme un variant de la conséquence de toutes les violences extrêmes. C'est le cas au Rwanda, c'est le cas au Burundi, j'imagine que c'est le cas dans de nombreuses communautés qui traversent des guerres, des génocides, des violences de toutes sortes. Les gens qui réchappent à ces désastres ont du mal à trouver les mots, ont du mal à construire un discours, et parfois les parents pensent protéger leurs enfants en faisant silence, ou bien simplement n'y arrivent pas. Et pour les récipiendaires de ce silence-là, les générations d'après, c'est un silence très insécurisant, qui peut causer de très grandes incompréhensions, qui peut aussi causer des souffrances. Et ça, je faisais un point d'honneur à en parler dans mon roman, comme un point central des interactions qui existent entre mes personnages. Vous parlez effectivement de la solitude face à la souffrance aussi. Vous disiez tout à l'heure, de faire société avec. C'est le cas du Rwanda, c'est un cas absolument inédit dans notre histoire contemporaine, où sur un minuscule territoire, les bourreaux et les victimes ont dû réapprendre à vivre, ont dû refaire société. Au Rwanda, on ne peut pas échapper à son voisinage. C'est un pays très densément peuplé, les gens sont obligés de se côtoyer. Et donc, le lendemain du génocide, en 1994, il était presque inenvisageable qu'à cet endroit-là, dans ce pays-là, après ce qui venait de se produire, une société puisse en devenir à nouveau. Et ce qui a permis cet état de fait, c'est surtout la justice. Moi, c'est comme ça que je me vois. C'est la justice qui a réparé, qui a fluidifié la discussion entre les uns et les autres, qui a permis d'établir une vérité, de rétablir aussi les victimes dans leur humanité, et les bourreaux aussi dans la communauté humaine. Et puis, c'est un travail constant et permanent, un travail de mémoire, un devoir de mémoire, qui revient chaque année pendant trois mois au Rwanda. On fait œuvre de pédagogie, de sensibilisation, contre les discours de haine, contre les discours de division. Donc, on parle souvent du miracle rwandais. Moi, je ne m'offuse que de cette formule. Je pense vraiment que c'est un travail de chaque jour, de chaque Rwandais et Rwandaise. On peut réinventer une société ? Oui, c'est ça. En 1994, c'est comme une année zéro. Un monde a disparu. Et sur ces cendres-là, une société nouvelle qui tâtonne, qui essaye, qui n'est pas parfaite, qui prend parfois de mauvaises directions. Mais en tout cas, il y a une volonté. Et c'est à l'œuvre depuis 30 ans. Il y a une génération entière qui n'a jamais connu la guerre. Et ce n'est pas rien. C'est 70 % des Rwandais qui sont nés après 1994. Et donc, une génération entière dans cette région, très troublée de la région des Grands Lacs d'Afrique, c'est beaucoup. C'est une génération qui a constaté que c'est possible de vivre dans la paix. Et je pense que c'est quelque chose d'encourageant, de positif. Et j'espère qu'il va s'ancrer suffisamment dans les escrits pour préserver ces acquis-là. Jacaranda est le nom mélodieux d'un arbre. Il est un des personnages essentiels du roman sur le plan esthétique et symbolique. Oui, alors le jacaranda, c'est cet arbre aux fleurs bleu lavande ou violette qui est absolument magnifique, comme moi je trouve absolument magnifique, qui a été d'ailleurs importé par les colons belges pour être planté le long des routes. C'est un arbre d'origine d'Amérique du Sud. Et le jacaranda, dans l'histoire, dans le roman, c'est cet arbre qui porte un secret en lui. C'est un arbre qui est aussi un témoin silencieux de l'histoire d'une famille. C'est un arbre qui représente, comme souvent dans la littérature, la métaphore de la transmission, des racines aux fleurs, qui relient certains personnages entre eux. Mais c'est aussi un arbre qui va nous raconter et une société qui avance, une société qui avance par le progrès et qui, parfois, ce progrès finit par effacer le paysage intime des êtres. Et donc, lui aussi, l'arbre va subir, d'une certaine façon, une violence de cette société sous une autre forme que les personnages, mais une violence quand même et qui va poser la question de la mémoire et de à quoi se rattacher quand on a déjà tout perdu. Les personnages attachants ou en couleur brossent une part de notre humanité commune, les génocides, bien sûr, mais aussi les non-dits, les secrets familiaux. Après un génocide, on ne peut pas faire sans cette histoire. Cette histoire s'immisce partout dans les moindres détails des relations humaines, même les détails subtils. Et donc, on a des personnages qui sont soit en quête de vérité, soit en une démarche d'avancer, de se relever malgré tout, d'embrasser le passé, le présent et l'avenir. Je vois les personnages de ce roman comme des personnages qui essayent, qui sont toujours dans la volonté d'avancer. Mais ce n'est pas une vision, disons, naïve de la situation. J'habite au Rwanda depuis plusieurs années et c'est ce à quoi j'assiste. C'est la société telle que je la vois, une société qui tente. Ça ne peut pas être rien à côté de ce à quoi on a fait face et ce à quoi on a dû faire face, mais c'est déjà beaucoup. Et ce roman, c'est aussi un hommage à la jeunesse, à cette jeunesse qui est née après le désastre et qui doit trouver ses repères malgré la densité de l'histoire. Est-il nécessaire de connaître d'où nous venons pour vivre au présent, se construire, ou la littérature peut-elle apporter une réponse ? Oui, je pense que les deux doivent cohabiter et le passé habite toujours le présent et c'est une folie de penser l'inverse. La fameuse expression « il faut tourner la page » elle est très problématique quand on ne prend pas le temps de lire la fameuse page. Et puis, il y a le travail des artistes qui est un travail nécessaire parce qu'ils réhumanisent les événements, un génocide, un million de morts, c'est lointain, c'est froid. Alors que la littérature, par exemple, permet de redonner corps, vie, permet d'abolir aussi la distance. On se dit, tiens, ce qui s'est passé au Rwanda, c'est lointain, ça ne me concerne pas, c'est une autre humanité. Et grâce à un livre, on abolit cette distance et d'un coup, les personnages finissent par nous ressembler, on finit par se sentir proche d'eux, parfois même de façon troublante, on peut avoir l'impression que ça parle directement de nous. Et moi, c'est ce que j'ai toujours aimé dans les livres, dans la littérature, c'est cette faculté à redevrir l'humain sans cesse. La vérité ressort-elle de la responsabilité de chacun d'entre nous ? Je pense que nous sommes tous responsables. En tout cas, responsables dans le sens qu'on a tous une responsabilité. On n'est pas coupable, parce que je n'ai pas envie que les gens se sentent coupables. Ce n'est pas question de la culpabilité, mais c'est la question de la responsabilité. Je pense très naïvement, mais très sérieusement. Chacun à son niveau peut faire bouger le monde dans un sens positif. C'est tout le propos de ma démarche artistique. La poésie est présente. Comment écrivez-vous ? On part toujours du texte et des mots. Après, ces mots peuvent se transformer en romans, en chansons, en poésie, en films, en documentaires. C'est toujours la langue. Après, c'est la langue. C'est ma langue. Comment la ressentir ? Il y a des mots qui me parlent plus que d'autres. Il y a une musique dans la langue. Là, il y a un mystère que je ne pourrais pas éclaircir. Sinon, de façon très pratique, j'écris tous les jours. Je décalpe, je note. Après, pour la mise en œuvre, j'ai besoin de silence et de temps, de long plage horaire. Pas de musique ? Pas de musique, non. Je fais silence totalement. J'ai juste besoin de quatre murs. Je n'écris pas à l'extérieur, à une terrasse de café. Là, je peux juste prendre des notes. Mais vraiment, pour la mise en œuvre d'un roman, d'un album, j'avais coupé de tout. Vous êtes en pleine promotion. Mais avez-vous déjà des projets en cours ? Oui, musique. Là, je suis en train de travailler sur un album que je sortirai l'année prochaine avec une tournée. Et pour le prochain roman, je me laisse un peu de temps, de respiration. Parce que c'est vrai que de rencontrer les lecteurs et les lectrices, ça fait bouger beaucoup de choses en soi. J'ai écrit Jacaranda, mais finalement, je ne sais pas vraiment ce que j'ai écrit. Et c'est les autres qui me révèlent peu à peu l'histoire. Et donc, j'ai besoin de ce temps-là pour savoir où j'en suis, pour savoir ce que j'ai envie de raconter. Je n'ai plus envie d'écrire sur le Rwanda ou sur le Burundi parce que ça me coûte beaucoup émotionnellement. Et je suis un peu gêné, bien sûr, de dire ça parce que je pense à mes amis survivants et survivantes qui n'auront pas le choix, vivent toujours avec ça. Mais c'est vrai qu'écrire sur ces histoires, ça demande pendant des mois et des mois d'être métabolisé. J'ai eu les ressources pour le faire ces derniers mois, mais je sais que ça m'a suffisamment essoufflé que là, pour l'instant, j'ai envie de me tenir un peu éloigné de tout cela. Je garde quelques énergies pour continuer d'en parler pour l'apprendre du roman. Mais sinon, j'ai envie d'aller explorer d'autres champs, d'autres paysages, d'autres horizons, et commencer par la musique déjà, retrouver le corps, parce que l'écriture d'un roman, c'est très intérieur, mais on ne déploie pas toute l'énergie d'un corps alors qu'avec un album, c'est ce qui est fort, c'est la scène, c'est la danse, c'est la ferveur avec le public. J'ai hâte de retrouver aussi ces moments-là. Merci Gaëlle Fay. Nous retrouverons la présentation de votre livre le samedi 23 novembre autour d'un club lecture à la médiathèque centrale du Canet. Un grand merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada